hello hello bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre chemin de vie et année personnelle 8 donc je vais commencer par le chemin de vie l'année personnelle sera minutée donc vous aurez le timing la minuterie dans la barre d'infos alors pour ceux qui me suivent déjà ben voilà je vous remercie d'être encore présent sur ma chaîne et d'être fidèle dans vos commentaires dans vos likes dans vos partages pour les autres n'hésitez surtout pas à liker à commenter à partager et à vous abonner si vous arrivez chez moi à l'instant je fais d'autres choses je fais également des guidances intemporelles des des taroscopes mensuel trimestriel notamment aussi et puis plein d'autres choses n'hésitez pas à venir découvrir la chaîne alors pour ceux qui ont le chemin de vie 8 j'ai fait moi même la carte alors là on parle d'argent donc de du financier j'ai mis le fameux logo euro ici j'ai mis la foudre enfin j'ai essayé de faire un éclair en tout cas vous comprendrez pourquoi là j'ai mis quelque chose de très lumineux le soleil et là le coeur alors pourquoi j'ai mis notamment l'éclair et l'argent parce que c'est un chemin de vie qui est lié notamment à au pouvoir à l'ambition à l'argent il est assez fort ce chemin de vie vous êtes quelqu'un de généreux généreux sincère loyal et franche très franche en fait il n'est pas toujours simple parce que voilà vous allez peut-être devoir prendre sur ce chemin de vie ici quelques risques et pas des moindres si vous devez traverser des choses difficiles des épreuves il vous offre la possibilité d'exprimer votre ambition donc d'acter votre ambition et de vous exprimer de manière franche et éclair ici alors vous défendez toujours aussi des principes qui vous sont propres de beaux principes en réalité vous avez en vous des valeurs qui vont à un moment ici sur ce chemin de vie être connus quand vous vous engagez vous engagez totalement vous n'aimez pas les choses tièdes les choses vous y allez à fond et vous donnez toute votre énergie pour ce faire vous réalisez vraiment les choses que vous promettez aux autres vous avez un sens de la logique aussi qui est particulièrement fort sur ce chemin de vie 8 vous savez vous savez allez vous avez beaucoup de courage vous allez allez vous battre pour ce que vous vous ressentez le mieux pour vous donc au plus profond de vous vous allez allez vous battre et vous allez obtenir ce que vous voulez en tout cas vous allez tout faire pour y arriver ici on a des on a cet esprit conquérant cet esprit de guerrier de guerrière ici dans le chemin de vie 8 vous saisissez quasi toutes les opportunités qui se présentent à vous en tout cas c'est ce que vous allez faire si ce n'est pas encore le cas ici vous réagissez vraiment directement instinctivement à toutes les épreuves qu'elles soient bonnes qu'elles soient mauvaises vous allez réagir parce que vous ne voulez pas qu'on vienne empiéter sur vos plates-bandes tout simplement ça peut être ça aussi ça peut nous parler d'un entourage pas rien que le professionnel mais ça peut évidemment parler pas mal de ça ici mais vous avez une telle énergie en fait que vous arrivez à gérer quand même vos émotions donc à ne rien montrer et vous paraissez du coup aux yeux des autres mais quelqu'un de de puissant de fort en fait votre souci c'est que du coup les autres vous sentent un petit peu pour eux ça peut être une forme de quelqu'un qui qui se prend de haut quelqu'un qui est au perché qui qui est un petit peu dans la prétention alors que c'est pas du tout le cas mais c'est peut-être l'image que parfois vous allez renvoyer pour certaines personnes et donc elles vont vous dire peut-être par moment que vous n'êtes pas assez dans la tolérance en fait ça c'est juste le petit bémol ici que vous ne comprenez pas leur sens du devoir tel que vous le percevez tel que vous l'actez dans votre vie et ça va peut-être causer des petits soucis ici dans la dans les relations sociales mais vous êtes quand même vous restez toujours une personne généreuse et attentionnée au fond de vous et vous aimez beaucoup prendre soin des autres les écouter donner un peu de votre temps pour voilà écouter leurs petits soucis etc alors si les notions de d'argent et de pouvoir sont effectivement fort présente sur ce chemin de vie 8 ça veut pas dire pour ça que vous aurez les deux en fait ça peut être une un chemin de vie ou financièrement ça va bien se passer mais vous restez dans un job sans pour ça être indépendant avoir votre propre entreprise ou quoi pour les autres vous allez effectivement avoir ce poste voilà d'un peu de leader de leadership mais attention à vos affaires parce qu'à force de prendre des risques ça peut aussi se casser la figure donc en fait ici sur le 8 on est vraiment et je l'ai toujours dit d'ailleurs regardez j'ai j'ai le bracelet ici du symbole de l'infini le 8 est un cycle particulier ici un chemin de vie particulier parce qu'on on va dire aussi ici que ça peut passer ou casser mais vous aurez toujours un des deux vous arriverez toujours à rebondir dans n'importe quelle situation donc si maintenant votre entreprise se casse la figure ok c'est des choses qui arrivent vous avez pris des risques en conséquence vous allez directement vous remettre sur un autre projet si le financier n'est pas particulièrement glorieux mais que vous avez ses capacités de leadership ici vous allez tout faire pour ne pas en manquer en fait c'est une question d' équilibre ici vous ne pouvez pas avoir l'un et l'autre mais vous allez essayer de faire en sorte que les deux soient en équilibre en tout cas il n'y a pas d'exagération dans le chemin de vie oui c'est c'est pas tout rien c'est vraiment entre les deux en fait ici alors vous avez la faculté de développer aussi d'autres d'autres possibilités d'autres opportunités vont arriver à vous ces ambitions que vous avez en vous vont vous mener vers la sagesse et vers la connaissance intérieure de vous même c'est vrai que vous aimez la richesse matérielle on va pas se mentir vous vous tendez sur ce chemin de vie à avoir une certaine sécurité financière mais vous aimez aussi les échanges avec les personnes autour de vous parce qu'il y a une curiosité en vous et développer des relations reste quelque chose que vous appréciez vraiment beaucoup vous savez d'ailleurs que la vie ne s'arrête pas juste au matériel en fond de vous vous le savez et vous aimez aussi beaucoup la richesse humaine en fait on va dire ça comme ça alors pour votre vie amoureuse sur ce chemin de vie oui ça reste quand même une grande priorité dans votre vie malgré ce besoin de confort et de sécurité vous aimez en général c'est tout voilà c'est vous donnez tout à l'autre vous aimez avec passion avec ardeur ici vous voulez construire quelque chose de vraiment solide fort puissant stable ici c'est vraiment super important vous mettez un point d'honneur à ce que si vous vous engagez totalement parce que vous allez le faire totalement ce soit sur du stable et du solide vous avez un tempérament fort ici on a des on a des fortes personnalités on a des caractères bien trempés sur ce chemin de vie 8 et vous avez peut-être tendance à vouloir dominer l'autre alors dominez l'autre en mode autorité vous avez une autorité naturelle en vous et ce qui fait que voilà mais attention parce que vous pouvez parfois paraître aux yeux de l'autre ou de la personne que vous allez rencontrer ici un peu dur un peu froid dans vos sentiments vous possédez beaucoup de qualités cependant en amour vous êtes sincère vous êtes honnête vous êtes loyal surtout mais faites attention à la jalousie parce que vous avez justement ce tempérament fort et vous n'aimez pas trop que certaines personnes tournent autour de votre partenaire même si c'est juste amical ou quoi donc vous avez tendance à à exprimer des sentiments de jalousie jalousie pour d'autres vous avez une tendance aussi à à faire volte-face c'est à dire si vous voyez que votre partenaire vous met un peu de côté sans vous mettre de côté mais c'est vous qui avez peut-être ce sentiment là parce que votre partenaire est plus occupé du côté professionnel avec les enfants ou quoi que ce soit vous avez tendance à virvolter à gauche à droite et là ben votre partenaire devra faire preuve de beaucoup de compréhension avec vous alors du côté professionnel pour ce chemin de vie 8 vous êtes vous avez l'âme d'un leader c'est ce que je disais là tout de suite vous aimez diriger vous aimez mettre toute votre énergie en fait dans votre situation professionnelle dans votre univers professionnel vous pouvez viser de grands objectifs et vous avez également et ça c'est très important pour vous besoin d'être reconnu à votre valeur et de sentir vraiment cette sécurité au niveau professionnel vous préférez à la limite un boulot qui rapporte un peu moins mais vous êtes sûr d'y rester et ce soit quelque chose de stable que quelque chose qui vous rapporte plus d'argent mais qui est instable et que vous savez à un moment ou à un autre que ça va pas le faire en fait vous êtes vraiment de grands travailleurs ici vous avez beaucoup d'énergie à revendre et vous aimez en fait travailler c'est pas le fait que vous vous forcez c'est pas c'est pas dû à votre débordement d'optimisme et d'énergie c'est que vous aimez travailler vous ne savez pas rester en place vous n'êtes pas des personnes qui allez rester à la maison même si vous perdez un job vous n'allez pas rester des années ou des mois sur place à la maison alors ici vous n'allez pas vous décourager justement si jamais il ya un petit souci ou quoi vous avez besoin de repères pour trouver votre équilibre en fait vous éprouvez la nécessité de vous enrichir même si ça doit passer par une perte on ne peut pas à vous par exemple je vais vous prendre un exemple vous proposer un job où vous avez par exemple une fonction de manager et vous dire écoute c'est bien mon petit coco ma petite cocotte je te prends comme manager mais en réalité voilà tu toucheras que je vais prendre un bête exemple tu toucheras que 1800 euros alors que vous savez que la fonction de manager ben elle rapporte plus que ça qu'il y en a d'autres qui touchent 2300 2400 voire 2200 et là vous allez dire non 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 il faut quand même pas me prendre pour non plus vous voyez vous avez ce tempérament à aller quasi négocier aussi en disant écoutez moi je suis d'accord mais voilà vous devez me payer plus sinon je m'en vais voir ailleurs si c'est pas mieux ailleurs voilà tout simplement et c'est ce que vous allez faire vous êtes aussi attiré par tout ce qui est métier qui touche en fait à la finance aux affaires au commerce à la vente que ce soit la vente en ligne ou la vente en boutique du moment que ce soit lié au commerce au marketing à la publicité à l'industrie à la justice aussi au médical à la politique au sport ou encore tout ce qui est métier à risque en fait ça peut être sapeur pompier ça peut être dans la police par exemple dans dans les ordres tout ce qui est vraiment risqué entre guillemets ça peut être aussi des domaines liés à la bourse dans les finances où là vous devez prendre quand même quelques risques parce qu'en fait vous aimez ça tout simplement vous êtes nés de toute façon avec cette capacité de leader à mener votre propre barque s'il le faut en solo au niveau professionnel vous pouvez travailler en fait dans de nombreux domaines parce que c'est quand même large ici on parle quand même du financier de la justice de la police on parle de du marketing de la vente en ligne de e-commerce tout ça parce que vous avez une force d'esprit une énergie qui vous donne aussi les clés pour réussir en fait donc c'est presque la phrase quasi tout ce que vous touchez vous allez réussir ici c'est beau ce chemin de vie vraiment un chemin de réussite d'ambition mais de risques aussi et de caractères bien trempés c'est pour ça que j'ai mis les clercs pour vous dire que en fait attention aussi à bien bien gérer ce dynamisme et cette fou que vous avez en vous bien voilà les amis comme mot clé ici j'avais mis sincérité générosité pouvoir franchise ambition argent et matériel on va passer ici à l'année personnelle huit alors si vous arrivez en année personnelle huit en 2022 au moment je fais la vidéo même pour ceux pour l'année d'après puisque ça reste une guidance que vous pouvez regarder par la suite ça ne change rien c'est du général n'oubliez pas de aussi de si vous voulez quelque chose de plus détaillé de venir vers moi je fais des lectures de chemin de vie année personnelle mais j'y inclue également vos planètes importantes de votre thème astral et je vous je regarde un peu quel est votre âge quelles sont les expériences de vie que vous avez et là je peux vraiment faire quelque chose de plus de plus personnel pour vous alors que ce soit en 2022 2023 ou que vous veniez par exemple je sais pas moi au mois de septembre j'ai des bêtises mais être en année huit c'est bon pour vous aussi de toute façon peu importe l'année dans laquelle on se trouve alors c'est l'année bien sûr de la matérialisation vous allez recevoir des propositions de toutes sortes il ya beaucoup d'opportunités qui vont se présenter et c'est aussi l'année des négociations de contrats de nouveaux contrats de nouvelles possibilités d'engagement ici en tout cas cette année vous annonce de la réussite et du succès si alors je dis bien si la période est vécue positivement si au moment où je vous parle vous êtes déjà en année huit depuis six ou sept mois et que ça ne va pas du tout ben là c'est à vous de mettre les choses en place bien sûr parce que il se peut aussi que votre vie amoureuse impacte votre vie professionnelle donc si vous voulez réussir et avoir le succès puisque vous êtes des gens ici assez ambitieux il faudra vraiment y mettre du vôtre malheureusement et peut-être scinder les choses vraiment vous focaliser ici sur votre vie professionnelle et matérielle c'est une année aussi très positive l'envie de bien faire les choses l'emportera sur les obstacles en fait donc vous avez vraiment envie de bien faire les choses ici alors quand je parlais de contrats d'opportunités de propositions de négociations ça peut aussi toucher les domaines bien sûr financiers mais même le domaine sentimentale donc si vous avez rencontré quelqu'un sur la fin de l'année 7 ici début de l'année 8 où vous êtes en relation sérieuse avec quelqu'un depuis quelques années on dit que vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur d'engagement donc ça peut être vous marier si ce n'était pas encore le cas rédigé à un contrat de mariage si vous tenez de vous marier que vous devez encore faire le contrat mais il y à une notion ici d'alliance d'engagement et de contrat alors attention parce que cette année ça peut être tout ou rien je l'ai dit aussi pour le chemin de vie 8 mais là sur le chemin de vie 8 vous avez l'occasion de vous de rebondir de vous de vous reprendre en main ici ce n'est que en termes de 12 mois donc ici attention parce que vous allez vers la réussite et l'ambition vous avez une énergie à revendre ici vous êtes des battants mais attention aussi parce qu'il peut avoir un échec peu importe l'échec un peu importe le domaine ça accentue aussi bien votre réussite que les échecs donc vos prises de risques doivent être à petite dose donc ne doivent pas être comme ça ouais je prends un risque et puis je calcule pas trop bien le truc non ça doit être calculé et aussi d'éviter les aventures outre mesure c'est à dire ça peut toucher aussi le domaine sentimental de pas multiplier les aventures et de vous dire avec elle ou lui ça dure deux mois je m'en fiche après on verra bien avec l'autre parce que ça les énergies dans lesquelles vous allez être dans ce domaine là vont pouvoir impacter aussi sur le reste et ça peut vous mettre en échec éventuellement alors si cette année vous la vivez pas top que vous avez déjà eu pas mal de déboires en commençant cette année 8 on dit que malheureusement ça peut aussi signifier un passage sous les administrations par exemple procès action justice ça peut être une faillite d'entreprise un litige avec avec votre votre employeur ça peut être ben voilà du jour au lendemain se retrouver au chômage mais vous êtes tellement courageux courageuse ici que vous allez passer là au dessus assez rapidement plus rapidement que les autres en tout cas on vous demande juste de pas réagir avec précipitation que votre potentiel professionnel et social va devenir bien réel si vous mettez tout en oeuvre pour qu'il le soit donc que ce soit équilibré donc mesurez bien vos prises de risques et ne faites pas tout d'une manière dispersée j'ai envie de dire vous devez aussi rester humble et considérer le succès comme une suite logique de vos efforts et pas vous dire oh c'est vrai qu'en année 7 j'ai pas fait trop d'efforts alors du coup je vais réussir quand même mais non c'est c'est vos efforts qui vont donner le résultat obtenu ici qui va vous permettre de de concrétiser des choses dans tous les domaines alors vos points forts c'est la solidité vous êtes des gens très solides vous faites face à toutes vos obligations et vous remplissez tous vos toutes vos promesses que vous faites aux autres vous tenez vos promesses vous êtes conscient des enjeux en général quand quand vous allez vous diriger vers une une nouvelle aventure vers le début de quelque chose vous avez une aisance de communication aussi qui fait de vous quelqu'un de convaincant pour votre entourage personnel et professionnel vous exposez vos points de vue vous êtes des fins négociateurs ici on va on va vous écouter un de toute façon alors au niveau professionnel proprement dit on dit que vous travaillez vraiment comme des fous ici vous imitez beaucoup d'énergie pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés si c'est le cas on dit que cette année vous recueillerez les bienfaits des actions que vous avez mené dans le passé c'est vraiment une année personnelle ici de récolte et qui tend vers l'abondance cependant on vous dit pas que ce sera facile on vous dit pas qu'en claquant des doigts ben voilà la fortune arrivera on vous dit juste que vous devez faire preuve d'assiduité de persévérance de courage mais que les résultats que vous allez obtenir de tout ça vont être simplement magnifique en fait vous pourrez peut-être avoir une prime mensuelle ou semestrielle voilà à votre travail peut-être une promotion aussi passer à un poste supérieur une augmentation de salaire vous attendez d'être muté dans un autre dans un autre endroit parce que vous savez que du poste de d'assistant vous allez passer par exemple poste de manager ou si vous êtes dans les or par exemple la police machin vous étiez peut-être encore juste stagiaire et vous passez vraiment comme agent ça peut aussi évidemment tout dépend ce que vous faites alors ici on va passer au niveau amoureux alors pour l'amour en couple on vous dit que ça va peut-être pas être simple cette année personnelle parce que vous allez devoir jongler entre justement votre professionnel parce que vous travaillez beaucoup vous mettez beaucoup beaucoup d'ambition beaucoup de de souhaits dans ce que vous faites pour la réussite donc vous allez vraiment devoir jongler entre entre votre profession et votre amoureux on vous dit de ne pas écarter cependant votre conjoint votre conjoint de vos de vos projets il vous faudra communiquer parce qu'on l'a vu vous avez une très bonne communication et en communiquant avec l'autre l'autre personne pourra vous aider à assumer quelques tâches si vous dites par exemple chérie chérie mes horaires ne me permettent pas de conduire les enfants à l'école par exemple c'est juste un bête exemple et voilà est ce qu'on pourrait pas s'organiser de mon côté je vais essayer de m'organiser pour que une semaine sur deux je puisse faire un autre horaire vous voyez il y aura vraiment de la communication de la négociation dans l'air bien que j'aime pas trop parler de négociation en amour mais pour trouver des solutions adaptées si vous écartez votre partenaire et que vous ne lui parlez pas mais ça ne pourra pas se faire et du coup mais ça risque d'être tendu ici on a en famille au niveau amoureux c'est aussi une année où vous passez à un niveau supérieur d'engagement donc ça peut être un mariage si c'est pas encore le cas ça peut donc dans votre vie familiale peut-être un petit enfant voilà qui était pas forcément prévu qui arrive votre compagne ou compagnon vous annonce que voilà il voudrait ou elle voudrait un enfant ou que madame est enceinte si les messieurs me regardent si maintenant votre couple est d'une nature conflictuelle depuis quelques années sur les deux trois cycles avant et que ça ne s'arrange toujours pas en début d'année personnelle 8 on vous dit que sur l'été il pourrait bien avoir une séparation ou une demande de divorce ici une procédure en divorce alors pour vous les célibataires on dit qu'un coup de foudre et c'est pour ça aussi que j'ai mis l'éclair va pouvoir arriver dans votre vie vous pouvez faire une rencontre subite avec un ou une inconnue si vous êtes célibataire et ça va directement la personne voilà vous allez flasher dessus vous allez vous dire waouh trop beau trop belle machin l'autre va vous plaire et voilà ce sera la rencontre déterminante dans votre vie je ne dis pas qu'elle va durer sur le long terme tout dépend de comment vous comportez bien sûr mais cela pourrait quand même être une une rencontre qui pourrait vous apporter beaucoup de belles surprises par la suite alors au point de vue de la santé attention les amis sur le plan physique si jamais vous vous sentez déjà fatigué parce que vous avez trop fait au travail que vous êtes déjà un petit peu vous savez par exemple les bronches qui sont déjà un petit peu fragiles ou quoi on vous dit ménagez vous un maximum parce que si vous êtes déjà dans un cycle personnel où vous avez déjà une maladie ça peut être des bronchites chroniques ça peut être une maladie congénitale une maladie des os ça peut être j'essaye de trouver un exemple si vous venez de faire des examens par exemple pour un début de leucémie et que vous êtes en traitement ou cancer ou autre j'aime pas trop parler de tout ça mais bon il faut le dire si vous êtes vraiment dans un cycle personnel où vous savez que vous êtes en maladie on va dire ça comme ça on vous demande d'aller faire les examens appropriés et tous les examens qu'il faut mais vraiment sérieusement parce que il pourrait peut-être même avoir une intervention chirurgicale qui pourrait vous aider à guérir le plus vite possible même si vous n'aimez pas les opérations chirurgicales mais vous serez peut-être amené à le faire pas pour tous bien sûr pour ceux qui sont déjà dans une période instable au niveau de la santé on dit aussi de surveiller bien vos os donc tout ce qui est osseux et vos articulations les amis voilà j'espère que cette interprétation vous a plu ici en mots clés j'avais mis réussite, succès, proposition intéressante, contrat, valorisation, récolte et communication et puis j'espère que vous continuerez à me suivre les amis je dois encore faire le chemin de vie année personnelle 9 et les 3 maîtres nombres 11, 22, 33 qui arrivent très bientôt donc un petit peu de patience si jamais vous avez un chemin de vie maître nombre ou vous avez une année personnelle 9 ou chemin de vie 9 voilà à bientôt les amis merci bye bye